Un nouveau départ, l'envie d'y croire. Quand Axel, son mari, lui a proposé de quitter Paris et de déménager aux engoulouvants, le vieux manoir normand un peu délabré dont il a hérité, Margot a dit oui. C'est vrai, les enfants auront plus de place. Lui, historien, n'a besoin que d'une bibliothèque et d'une bonne connexion internet. Elle, décoratrice, retrouvera facilement des clients et ils pourront toujours transformer une partie du domaine en gîte de charme. Mais si Margot a accepté, c'est aussi pour notre raison. Elle veut tourner la page après une aventure qu'elle regrette encore et donner une nouvelle chance à son couple. Sera-t-elle trouver sa place dans un lieu chargé d'une histoire qui n'est pas la sienne ? Et comment regagner la confiance d'Axel ? Pourra-t-elle oublier ce qu'elle a laissé derrière elle à Paris ? Axel, à son côté, réussira-t-il à revivre auprès de celles qu'il pensait si bien connaître ? Parviendra-t-il à se confronter à son passé et à faire des engoulevants un véritable foyer ? Réparer les murs pour mieux réparer les cœurs. Pour les deux âmes blessées, reste l'espoir que le meilleur est à venir. Reprise de la lecture avec un livre court pour se remettre des vacances, se remettre dans l'ambiance des romans. Je ne suis pas déçue. L'histoire m'a plu. Ne m'a pas emporté non plus, mais facile à lire, à comprendre, à suivre. Contrairement à mon dernier roman, La Dacha d'Agnès Martin-Dugand, je ne vivais pas avec les personnages, j'étais juste spectatrice. Je vis avec la famille comme un scénariste derrière sa caméra. Les descriptions sont précises, du coup je m'imagine ce manoir sur la côte normande, plutôt sous un ciel sombre que lumineux. J'assiste à la reconstruction d'un couple sans trop de heurts, mais plutôt dans la tendresse, la douceur. Si tous les couples en difficulté retrouvaient leur vie commune de cette façon, que la vie serait douce. Mais tout le monde ne s'appelle pas Axel ou Margot et ne vit pas dans un roman. De toute façon, je ne pouvais pas perdre. Je t'aime trop pour ça. J'étais bien décidée à te garder pour toujours, quel que soit le prix à payer. Au pire, nous aurions essayé encore une fois, ailleurs. Parce que sans toi, les engoulements n'auraient pas suffi à mon bonheur. J'en conseille la lecture. Et vous, l'avez-vous lu ? Qu'en avez-vous pensé ? Dites-moi en commentaire si vous avez apprécié ce livre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada